Et chez nos voisins, ça se passe comment le mariage pour tous ? Longtemps criminalisé, l'homosexualité est aujourd'hui légale dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, mais de nombreuses inégalités de droits persistent entre les personnes hétérosexuelles et homosexuelles, en particulier en matière d'union civile et de mariage. En France, le mariage pour tous, ou l'Ouatobira, a été promulgué en 2013 sous François Hollande. Aujourd'hui, la France et 12 autres pays de l'UE reconnaissent le mariage homosexuel. Il s'agit des Pays-Bas depuis 2001, de la Belgique en 2003, de l'Espagne en 2005, de la Suède en 2009, du Portugal en 2010, du Danemark en 2012, du Luxembourg et de l'Irlande en 2015, de Malte, de l'Allemagne et de la Finlande en 2017, ainsi que l'Autriche en 2019. Dans ces pays, les couples gays et lesbiens qui se marient ont les mêmes droits que les couples hétérosexuels, tandis que certains pays restreignent toutefois certains droits pour les couples de même sexe, comme l'adoption par exemple. L'Italie, la Grèce, Chypre, la Croatie, la Hongrie, la République tchèque ou encore l'Estonie reconnaissent uniquement l'union civile comme le Pax ou le concubinage. Ces unions accordent aux personnes qu'elles lient une partie ou totalité des droits et responsabilités prévues par le mariage, par exemple en matière fiscale, d'héritage, de sécurité sociale ou encore d'adoption. Le Danemark a été le premier pays au monde à mettre en place de tels droits en 1989. Parmi nos voisins, l'Irlande est le premier pays à adopter le mariage homosexuel à la suite d'un référendum avec 62% des votants. A l'inverse, en Slovénie, les citoyens ont rejeté par référendum la loi adoptée par le Parlement en décembre 2015. En Finlande, une initiative citoyenne a été déposée devant le Parlement. La loi, votée en 2014, n'est entrée en application qu'en 2017. Le mariage homosexuel, lui, ne fait pas l'unanimité en Europe s'il est largement soutenu en Europe du Nord et de l'Ouest. Le mariage entre deux personnes du même sexe est en revanche rejeté par l'opinion publique dans la plupart des pays du bloc de l'Est et des Balkans.